Le prochain, c'est 57 à la fin. Allô ? L'Aurelien ! Putain, j'ai malade. Putain, putain ! Ouais, Aurélien ! Ça va, mon pote ? Ça pouvait être que toi ? Calme-toi, Aurélien, calme-toi. Il y a des hommes en blanc qui vont venir te chercher, qui vont tomber dans un endroit où ils vont s'occuper de toi. Aurélien ! Je m'en bats les couilles. Il n'y a plus maille sur fan radio, je m'en bats les couilles. Maintenant, je peux finir en tol. Il me reste 40 minutes, laisse-les-moi, gros ! Comment ça va, la famille ? Un petit peu triste, Aurélien. Comme tu peux le deviner, on est un petit peu triste de partir, de vous laisser. On l'entend à ta voix. On l'entend aussi à la mienne, je pense. C'est pas la grande forme. Il faut savoir que le salaire, je le partageais avec Aurélien. Ouais, c'est ça. Un mail qui me donnait... Là, j'ai quasiment un million d'euros par mois. D'ailleurs, venez me follow sur Instagram. Je vous déverse une petite somme pour ceux qui veulent. Comment ça va, ma team ? Écoute, comme je t'ai dit il y a deux secondes, un petit peu triste. Mais bon, après, voilà, c'est cool. Et puis, il y a d'autres belles aventures qui nous attendent. Écoutez, moi, ce soir, je venais un petit peu... Enfin, le cœur lourd et en même temps, le cœur léger parce que je ne vais pas tout énumérer parce qu'il y en a eu beaucoup. Je ne vais pas tout énumérer parce que sinon, on pourrait passer 4 heures ici. Mais je vais juste dire certaines choses qui m'ont vraiment beaucoup marqué durant ces deux saisons. Déjà, je me rappelle de la date où je vous ai découvert. Ce fameux 8 janvier 2019, ce jour, vraiment un jour pas bonheur, dans mon année 2019, une année noire, entre l'année 2019 et l'année 2018. Voilà, c'était clairement une année noire, l'année scolaire noire. Et ce 8 janvier 2018, ça a été une sorte de point de lumière pour moi de rencontrer cette émission qui est Mike sur Fun Radio. Et j'ai eu la chance de vous croiser sur mon chemin, toi, Lolo, à l'époque avec Coralie et tous ceux qui bossent... Elle est toujours là, Coco, elle est en antenne, mais elle est toujours là. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Je lui envoie des messages de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est touchant et tout ça. Mais voilà, du coup, je voudrais vous remercier pour ces deux ans de bonheur que vous avez pu nous apporter. Parce que clairement, je ne crois pas que je dois être le seul dans cette situation. Je ne suis pas le seul à être passé sur l'antenne, à avoir parlé de mon harcèlement scolaire. Et franchement, dans ces deux ans, vous avez été les seuls à être vraiment là pour moi et vraiment tous les soirs. Quand je pouvais, parce que, il faut dire aussi, parce que je dis que je suis là depuis deux ans. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Je ne suis pas là depuis deux ans parce que le soir, au collège, je ne pouvais pas écouter. On m'interdissait littéralement d'écouter l'émission. Donc, je m'interdisais. Oui, oui, clairement. En fait, là où j'étais, j'étais dans un internat. Le soir, je ne pouvais pas écouter parce que je n'avais pas d'internet. Voilà, du coup, parce que moi, je suis en France qui découvrait l'émission ce soir. Et donc, du coup, pour moi, forcément, c'est compliqué d'écouter l'émission via la France. Il n'y a pas fan radio Belgique sur la FM. Et c'est pour ça, Mike, que je t'ai toujours demandé de venir bosser en France. Au moins, je peux t'écouter où que je suis, où que je sois. Et même pas besoin d'internet, tu vois, parce que des fois... Ah non, je serai en Belgique. Je reste en Belgique, frérot. Ah, mais ce n'est pas grave. Je continuerai à te suivre, quoi qu'il arrive. Je reste dans l'ombre, ne t'inquiète pas. Merci, Rochia. Mais écoute, avec plaisir, c'est normal. On suit les vrais, genre... Ah, de qui, la famille, Aurélien ? On suit les vrais animateurs. Par contre, mon Aurélien, tu vas nous faire une promesse. C'est que maintenant, voilà, c'est vrai qu'il y a deux ans, quand on t'a pris pour la première fois dans l'émission, t'étais pas sûr de toi, t'avais plein de problèmes, t'avais plein de galères. Aujourd'hui, ça a l'air d'aller mieux. Même si t'as des galères, même si avec la chérie, il y a des péripéties, même s'il y a des gens qui t'embêtent à l'école, Aurélien, n'oublie pas que t'es un mec fort, ok ? Et ne retombe pas dans tes travers, Aurélien, et surtout, essaye de suivre les conseils qu'on t'a donnés. On n'a pas donné beaucoup de bons conseils pendant deux ans, mais je pense que celui-ci était bon quand on me disait de prendre du recul et de ne pas dramatiser tout ce qui t'arrive. Ok, mon Aurél ? Il n'y a même pas que ça, tout ce que vous avez fait pour moi, parce que les canulars qu'on a fait ensemble, putain, qu'est-ce qu'on s'est marré avec ça ? Je me rappelle le premier canular qu'on a fait à Madarone, à la fin, on l'a pétéé pour l'antenne, le canular qu'on a fait à Amoreuf aussi, c'était pas mal aussi, le truc du téléphone et tout, je ne sais pas d'ailleurs si vous l'avez encore en stock, mais ça pourrait m'intéresser de l'avoir, parce que mon frère, il me l'a réclamé l'autre coup, du coup, je ne sais pas si vous l'avez encore en stock, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant, il y a plein de monde aussi qui me demande d'anciens passages que j'ai fait l'an dernier, si c'est possible de me les envoyer tout par mail, ça pourrait être vraiment top, mais bon, après, si vous ne les avez pas, comme je dis, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, vraiment, ce n'est pas un problème, et je ne vous en voudrais pas si vous ne l'avez pas, franchement, ce n'est pas un souci, mais c'est vrai que franchement, c'était vraiment des moments de pur bonheur, et c'est des moments que, seul avec la radio, tu peux vivre ça, c'est-à-dire que jamais, dans une carrière d'architecte, tu vas vivre ça et tu vas jouer avec des auditeurs, faire des canulars, comme on a pu en faire pendant deux ans, parce que c'est vrai que c'est deux ans, c'est court, mais ça a été deux ans, comme on dit, les moments les plus courts sont les meilleurs, et avec vous, normalement, ça aurait dû durer, j'ai envie de dire, un petit peu à la dix foule, une trentaine, une cinquantaine d'années, parce que franchement, vous le méritez, vous méritez tout le bonheur du monde, vous méritez vraiment de faire la plus grande carrière en ce qui concerne la radio, et pourquoi pas la télé, et pour toute l'équipe, mais c'est vrai que, c'est malheureux de vous voir partir comme ça, parce que, moi, j'ai toujours eu le... Comme tu l'as dit Aurel, on a vraiment eu une chance incroyable, c'est de vivre de notre passion pendant deux ans, et c'est que, voilà, on était payés pendant deux ans, si vous vous rendez compte, à juste venir à 20h, ouvrir le micro, faire les cons avec vous, rigoler entre nous, avec vous, et voilà, et franchement, c'était... Ouais, mais il faut pas bien qu'il y a de la préparation derrière. Bah oui, évidemment qu'il y a de la préparation. Voilà, finalement, il faut... C'est normal, c'est... Il y a des gens qui font pas de radio, et ceux qui font pas de radio, ils peuvent pas savoir qu'il y a de la préparation, mais moi-même, je fais de la radio, Mike, tu le sais, et je peux vous dire que, les gars, derrière, on a de la préparation. Oui, mais c'est pas du tout pareil, mais c'est toujours, tu vois, c'est la même chose, c'est des métiers de passion, donc c'est pas du tout la même préparation qu'un gars qui va bosser toute la journée, et qui va faire 8h à l'usine, ou 8h dans un bureau, ou je sais pas, sur un chantier. C'est clair, non mais c'est... C'est évident, parce que nous, on est passionnés par ce qu'on fait, on aime ce qu'on fait, et c'est pour ça aussi qu'on le fait, et puis franchement, encore une fois, cette présence le dimanche, pendant le confinement, c'était vraiment top, parce que moi, je me sentais vraiment seul, et tous les soirs, vous étiez là, bon malheureusement, il y avait le vendredi et le samedi, bon, c'est un petit peu comme tout le temps, à la fin de radio, le vendredi et le samedi, c'est un peu les jours de week-end, mais franchement, votre présence pendant le confinement, elle m'a vraiment fait du bien, je me rappelle aussi, vraiment, le seul moment que j'attendais, au final, parce qu'en fait, c'est quoi à dire, le seul moment que j'attendais la semaine, c'était le vendredi d'être rentré chez moi, mais alors le seul moment que j'attendais le vendredi, c'était le dimanche soir, non pas pour repartir à l'école, je vous le dis, non pas pour repartir au collège, mais pour entendre vos conneries, pour moi passer à l'antenne, pour me faire un petit peu plaisir, dans ces moments noirs, dans ces moments si compliqués aussi, qui ont été compliqués pour moi, je veux aussi souligner un truc, c'est que le 26 juillet, du coup, l'année dernière, vous avez été les premiers, mais vraiment, les premiers de tous mes amis, de toute la famille, de tout le monde entier, à m'avoir souhaité mon anniversaire quand même, donc ça, ça reste quand même un truc à souligner, parce que, c'est quand même exceptionnel, c'est là qu'on voit que vous êtes des vrais potes, et que vous êtes vraiment une famille, que vous êtes des vrais amis, et c'est pour ça aujourd'hui, que je continue à vous suivre, Lorenza bien sûr, tu restes à fun, je vais continuer à te suivre, bien entendu, c'est pas parce que Mike il s'en va, que j'ai pu suivre Lolo, non bien au contraire, Lolo je serai toujours là, à discuter de l'aise, on fera toujours des délires, on fera toujours des trucs comme ça, Mike, bah évidemment, Mike on te suivra, Mike il te suivrait, ou t'iras, et de toute façon, je le saurai très prochainement, et comme vous les auditeurs, vous le saurez, Mike il va le mettre sur ses réseaux, mais j'ai vraiment hâte, en tout cas d'être, d'être ce jour, vraiment de, bah de vous rejoindre, certes, évidemment, les quarts d'heure sans filtre, j'ai pas forcément pu, tout le temps dire exactement, ce que j'allais dire, parce qu'avec moi vous connaissez, ça aurait pu durer pendant des heures, et voilà, là je lâche vraiment, là je lâche tout, parce que voilà, ça fait deux ans, deux ans que vous êtes là pour moi, deux ans que vous m'accompagnez dans mes galères, comme dans les meilleurs moments d'ailleurs, dans les bons moments, parce qu'il y a aussi, il y a aussi eu des bons moments, comme en ce moment, honnêtement, je vis ma meilleure vie, donc c'est vrai que, je vis comme un gamin de 15 ans, il doit vivre, je veux dire, pour un gamin, moi c'est mature, mais bon c'est pas grave, ça c'est qu'un détail, mais du coup vraiment, encore une fois, je voulais vous remercier, pour ce bonheur que vous nous avez apporté, parce que je pense que je suis pas le seul, le petit Samuel, encore une fois, je vais revenir à ce qu'il a dit, mardi je crois, c'est ça, c'est mardi, franchement, il se fait harceler comme moi, je me suis harcelé, son histoire m'a beaucoup rappelé la mienne, et c'est vrai que, bon, lui, je crois qu'il y a ses parents qui sont là, bon, moi ma mère m'a pas forcément cru, et elle me croit d'ailleurs toujours pas, je crois toujours pas, à cette thèse de harcèlement, alors que bon, ça a été prouvé noir sur blanc, mais bon, ça c'est pas grave, on va passer, mais en tout cas, vraiment, franchement, tu vois, j'ai même pas envie de pleurer ce soir, j'ai envie que d'une chose, au final, c'est de vous remercier d'avoir été là, et c'est de remercier aussi, tous ces gens qui vous ont accompagné, pendant ces deux ans, tous les auditeurs qui ont été là tous les soirs, je remercie, je fais une dédicace à Félix aussi, à qui je parle beaucoup sur les réseaux, je fais une dédicace à Félix, ouais, mais il nous envoie des messages, merci Félix pour tes messages, Aurèle, il est 5h59, il y a Bruno qui commence dans deux minutes là, il faut speeder mon Aurèle, il y a Bruno qui va commencer dans cinq minutes Aurèle, t'as tellement duré frérot, je te jure, on a l'impression que la nuque est passée, mais merci Félix. Non, 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 je voulais remercier aussi tous les auditeurs qui sont là, qui ne pouvaient pas passer aujourd'hui, donc je vais leur faire des dédicaces, ils m'ont demandé de passer, parce que j'étais à l'antenne, leur dédicace à l'antenne pour eux, parce que du coup, ils ne pouvaient pas malheureusement pas passer, du coup je fais une dédicace à Clara, je pense que vous vous rappelez Clara de... Oui, bien sûr, de Warhem. De Warhem, c'est ça, exactement, avec sa pote Isaline, du coup, qui ne peut pas passer pareil, du coup, on leur fait des dédicaces, c'est le cœur lourd, Isaline, elle a appris récemment aussi, et puis elle m'a dit que quand elle m'avait entendu pleurer, parce que j'ai mis le podcast sur ma chaîne YouTube, quand elle m'a entendu pleurer, elle a pleuré aussi, Clara, qui a appris ça, c'est moi qui lui ai appris il y a trois jours, je crois, que l'émission a terminé, donc voilà, j'espère qu'elle pourrait essayer de passer un coup de fil avant ce soir, mais ça m'étonnerait très fortement. Et bien ça marche. En tout cas, l'équipe, je voudrais vraiment vous remercier pour tout, vraiment, je ne sais pas combien de fois je vais devoir le dire avant que vous compreniez, mais que vraiment, ces deux ans, vous avez vraiment toujours été là pour moi, et c'est, je ne vais pas dire, Mike n'aime pas que je dise ça, donc je ne vais pas le dire, mais c'est en partie, en partie, grâce à vous, si je me suis sorti de cette merde, parce que vous avez toujours été là pour me motiver, quand j'étais chez mon frère, Mike, tu te rappelles tous les messages que tu m'envoyais, tous les jours, on se parlait sur les réseaux, je n'étais pas bien, j'étais au bord de la crise, j'allais péter les plombs l'année dernière, mais rappelle-toi l'été dernier, tous les jours, tu m'envoyais des messages, coucou frérot, ça va, enfin vraiment, tous les jours, on se parlait, c'était bien, tu vois, tu prenais de mes nouvelles, tu m'encourageais dans cette lutte, parce que pour moi, c'était clairement une lutte, tu faisais le morning, tu faisais le morning, Aurélien, Aurélien frérot, toujours j'ai l'impression d'entendre mon éloge funèbre Aurélien, ah ouais, c'est vrai en plus, c'était vrai, mais gros, en tout cas, mais Aurélien, je sais que tu nous kiffes, mais nous franchement aussi, on a appris à kiffer le garçon que t'es, t'es un mec bien Aurélien, ne change pas, crois en ta passion, tu vas y arriver mon Aurélien, et n'écoute pas les cons qui t'emmerdent autour de toi, Aurélien, je suis désolé, je vais devoir te faire un bisou, parce qu'il y a beaucoup de gens qui poussent derrière toi, mais les gens sont en train de pousser derrière toi, j'ai juste une question avant de partir, j'ai juste une petite question avant de partir, vas-y, deux questions, deux dernières questions, une, on est passée à deux, et après je vous laisse, vas-y Aurélien, alors la première question c'est, bon, tu sais sur quelle radio tu vas aller, on est d'accord, tu veux pas te dire à l'antenne, c'est normal, puisque en tout cas, il m'a perdu, je sais très bien qu'on ne doit pas te dire sur quelle radio on va l'année prochaine à l'antenne, c'est un peu logique, mais la deuxième question aussi, c'est, enfin la première question d'abord, oula, je me mélange un petit peu, c'est, est-ce que tu penses que cet été, on pourra discuter un petit peu plus sur les réseaux sociaux, un petit peu plus que d'habitude du coup, ou pas ? Ouais, enfin après du coup, je vais peut-être commencer à travailler à vous retrouver à l'antenne très rapidement, mais en tout cas Aurélien, tu sais que j'ai toujours répondu, et que c'est vrai qu'avec l'émission ça prend beaucoup de temps, mais t'inquiète, on continue de parler, on reste ensemble sur les réseaux sociaux, ok ? C'est vrai, et du coup, la deuxième question, putain c'est vrai que je perds mes esprits pour le coup, c'est dur, parce que c'est ma dernière fois dans le quart d'heure, du coup bah... Allez Aurélien, je te jure, parce que Aurélien, tu vas te faire des ennemis, il y a plein de gens qui veulent passer, c'est ouf, et qui t'attendent là Aurélien, tu te rends compte qu'il n'y a pas un auditeur qui est resté aussi longtemps que toi ce soir Aurélien, c'est bien parce que c'est toi frérot, mais je sais Mike, et du coup je fais deux grosses dédicaces, une grosse dédicace évidemment, ma copine Marie que j'aime très fort, ma chérie dans le jeu, voilà désolé Aurélien, mais à mon avis ça va être chaud pour qu'elle passe, elle voulait passer, nous parler de harcèlement scolaire aussi, bon bah oui, ça va être un peu l'autre fois, ça va être vachement chaud je pense, bon bah voilà, ça aurait pu être très cool, bah tu sais quoi Mike, c'est quoi enfin je sais pas, ah ouais mais c'est con, ils ont dit qu'ils allaient couper l'antenne, parce que moi je dis l'effort, on est des thugs les gars, mais moi aussi je vais te couper l'antenne Aurélien, non mais j'ai trop envie qu'on fasse des thugs là, parce que voilà les gars j'ai envie de dire, 23h c'est la dernière, pourquoi déjà est-ce qu'ils nous ont pas laissé une nuit comme l'année dernière, et l'année dernière on a fini à 4h l'émission, et parce qu'il y a le confinement, il y avait le confinement, et que voilà, c'est un peu tendu de faire des opérations spéciales en ce moment, ouais mais on a plus la faire entre nous, 10 secondes d'oreille, 10 secondes c'est les 10 dernières secondes, 10 secondes, 10 secondes, je voulais juste vous inviter à mon anniversaire, avec la team s'il vous plaît, le 26 juillet du coup si vous pouvez venir parce que, je vous réserve tout le barbecque, tout ce que vous voulez, vous vous venez, on vous invite, on va voir ce qu'on peut faire, mais on va aller super loin, on va voir ce qu'on peut faire, je t'embrasse, allez Faut y aller, 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 Bisous Réalien, merci mon pote pour tous tes appels, on te kiffe Aurélien, on te kiffe, Bisous bisous, Salut mon pote, allez voilà Aurélien, on va aller super cool, je pouvais pas le dire, je suis au bout de 2 minutes, c'est un amour, 02851, 4x0, on continue,